Hello les fêtes gaillettes, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo Alors en fait c'est une vidéo permis Désolée vous avez dit que j'allais vous la poster Un bon petit moment Mais toutes celles qui m'ont contactée sur insta Normalement j'ai répondu à vos questions Ça date normalement J'ai eu mon permis en boîte auto Donc là ça fait un an que je l'ai maintenant Je suis désolée s'il y a du bruit, je suis au boulot Du coup je vous fais une petite vidéo pendant ma pause Pour commencer je l'ai eu en 4 ou 5 mois Alors je ne l'ai pas passé en accéléré ni rien Je me suis inscrite dans une auto-école normale Et je l'ai passé normalement Par contre quand je suis arrivée à l'auto-école J'avais déjà mon code J'avais passé mon code en candidat libre Donc pour commencer déjà je vous conseille de faire ça Si vous êtes quelqu'un de stressé comme moi Ou que vous l'avez déjà passé ou autre Moi je vous conseille Et que vous avez des capacités bien sûr De le passer en candidat libre Via la poste Pour ceux qui ne savent pas Maintenant c'est hyper facile Tu t'inscris le lendemain Tu as une date Ok Donc via la poste Tu te présentes là-bas avec tes papiers d'identité Tu passes ton code Et ce qui est bien C'est que contrairement à l'époque Tu ne l'as pas Tu peux le repasser Tu peux le repasser le lendemain Tu peux le repasser l'après-midi Même si tu arrives à avoir une date Tu peux le repasser autant de fois que tu veux Une fois que j'ai eu mon code Je suis allée m'inscrire à l'auto-école Alors il faut savoir Que moi J'ai passé mon permis Avec mes CPF D'accord ? Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les CPF En fait c'est des crédits à la formation En gros Quand tu travailles En fait tu t'es crédit sur ton compte CPF De l'argent Mais cet argent là Il va servir que pour Tout ce qui est formation C'est à dire que tu pourras les utiliser Si tu as envie de faire une formation spécifique Si tu as envie de reprendre tes études Et faire des choses Voilà C'est avec tes CPF Et tu peux passer ton permis avec Donc ça c'était vraiment le bon plan Parce que C'est hyper cher Le permis c'est vraiment super cher Et il suffit que tu aies des heures A rajouter Il suffit que tu ne sois pas très doué Ça peut exploser Franchement en France C'est une honte Donc en fait déjà Première chose Il fallait que je trouve Une auto-école Qui accepte les CPF Très important Regardez les avis Google Ça c'est très très important Franchement Je ne dis pas qu'il faut se fier Uniquement aux avis Google Mais les avis Google Comptent beaucoup les filles Je sais que Le mois de novembre 2022 Je sais que toute la procédure a changé Maintenant ça se fait via internet Il y a une espèce de truc C'est plus tu vas à l'auto-école Tu t'inscrives Ils t'inscrivent Je crois qu'il y a une histoire de mandat Il faut aller sur un site internet Donner mandat à l'auto-école Pour pouvoir gérer ton dossier Il y a tout un truc Mais ça je ne pourrais pas vous l'expliquer Vous verrez plus tard Moi je vous explique Ce que moi j'ai vécu J'ai pris le forfait 13h boîte auto Parce qu'il faut savoir Qu'en boîte automatique C'est minimum 13h Et pas 20h On doit faire 13h ou 15h Je ne sais plus Alors attendez Je vais regarder en direct Oh là là Ça fait qu'un an Et c'est 13h C'est bien ça Donc je vous confirme bien Que c'est bien 13h Bref En tout cas je vous conseille Surtout si ça fait Alors si vous n'avez jamais conduit Si ça fait super longtemps Que vous n'avez pas conduit Et que vous êtes un peu rouillé Ne prenez pas le forfait 13h Prenez un forfait plus Parce que c'est presque sûr Que vous allez faire plus d'heures D'accord ? Surtout si vous n'avez jamais conduit Prenez un forfait directement Qui va être un peu plus cher Mais au moins Au niveau des heures Ce sera toujours moins cher Que si vous les prenez A l'unité En Ile-de-France Dans mon secteur en tout cas L'heure Elle était à 55€ Donc j'imagine même pas Peut-être que ça a encore resté à 55€ Mais ça peut être à 60€ Facile L'heure Que tu rajoutes Donc ça chiffre très très vite Donc voilà Je vous conseille de prendre Le plus que vous pouvez Si vous pouvez prendre 25 Prenez 25-30 Si vous venez de commencer Ou juste 25 C'est très bien D'accord ? Mais jamais ne prenez pas 13h A part si vous êtes Vraiment vous savez conduire C'est juste une formalité pour vous Ok prenez 13h Mais si vous ne savez pas encore bien conduire Vous n'avez jamais conduit Ne prenez jamais 13h Ok ? J'ai commencé d'abord avec Alors j'ai commencé en été J'ai commencé au mois de juillet Il me semble Si je ne me trompe pas Donc j'allais après le travail Les journées sont longues Il fait encore bien beau Bien solillé Franchement c'est le top De le passer en été C'est le top Il n'y a pas beaucoup de monde Et c'est trop bien J'ai commencé avec mon petit André André Je te fais un petit coucou André Alors franchement André ce que j'aimais bien avec lui C'est qu'il était Alors il expliquait très bien Et en même temps On discutait et tout Donc ça me permettait D'être moins stressée Moins raide On va dire au volant Donc moi je trouve que Il est top Surtout au début D'avoir un moniteur comme ça Qui sait mettre à l'aise Au début c'est très bien D'accord ? Donc si vous pouvez demander N'hésitez pas à demander Quelqu'un pour les premières heures Juste pour les premières heures Qui soit Quelqu'un qui soit sociable Voilà N'hésitez pas à demander Ça me permettait de pouvoir Être plus tranquille Dans la route Plus sereine Et moins raide Moins raide quoi Vous voyez Et ensuite J'ai enchaîné avec Kadhi Oh là là Kadhi Kadhi si tu passes par là Je t'aime d'amour D'accord ? Kadhi C'est le style de monitrice Qui est très carré Il n'y a pas de Tu racontes ta vie avec elle D'accord ? Elle n'est pas là Pour que tu lui racontes ta vie Ou qu'elle te raconte sa vie Elle est là Pour t'apprendre la conduite Première chose Donc Pour quelqu'un qui va un peu A droite à gauche Moi c'est ce qu'il me fallait Donc après André André Ensuite Il n'était plus disponible Au début J'étais grave dégoûtée Je demandais carrément J'avais arrêté Pendant un moment de conduire En attendant qu'il ait des heures Etc Et après je me suis dit Non mais Sophia Tu ne peux pas continuer Comme ça en fait Ce n'est pas comme ça Que ça se passe Certes c'est bien D'avoir un moniteur Avec qui tu fais tout T'aligner Un bon moniteur Mais tu ne peux pas Rester comme ça en fait Donc du coup J'ai pris avec Kadhi Je ne vais pas vous mentir Je ne la connaissais pas Avant de la prendre Le premier jour Je vais vous mettre Je ne sais pas Si je vous la mets maintenant Non Je vous Venez sur Snap Je vous mettrai sur Snap Non mais Le témoignage de ma soeur Raja Parce qu'en fait Il faut savoir que mon auto-école Elle était A côté de chez ma mère D'accord Elle n'était pas à côté de chez moi Mais moi je n'habite pas très loin De chez ma mère Donc ça va Alors ça c'est très important Alors je vous dis Je n'avais pas spécialement Calculé ça Mais si vous êtes Hyper sensible comme moi D'accord Essayez de trouver une auto-école Près de chez vous Ou alors près d'un proche Quelqu'un chez qui Vous pouvez aller facilement Parce que moi C'est arrivé Plus de fois que je ne le veux Que je sors de mon heure d'auto-école En pleurs C'est à dire que je n'ai jamais pleuré Devant mes moniteurs D'accord Je n'ai jamais pleuré devant eux Mais c'est déjà arrivé Que je sors Je me retiens Mais vraiment Et une fois que je suis Au revoir A l'approche Et après je suis fou en larmes Donc heureusement que ma mère Elle n'habitait pas très loin Mais le temps de Juste le temps de sortir de l'auto-école Et d'aller chez ma mère Je pleurais Des fois j'arrivais à me retenir Jusqu'à devant chez ma mère D'accord Des fois j'arrivais Et du coup C'est pour ça que je voulais vous mettre La vidéo de témoignage De ma petite soeur Parce que franchement Elle n'en pouvait plus Miskina Ça tombait toujours sur elle C'est à dire Toujours je venais Ok elle ouvrait la porte Salut ça va Je me retenirai Je me retenirai Je me retenirai Je me retenirai Oh la 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 pauvre Miskina Elle était Genre morte de rire Mais Miskina Franchement Elle m'a toujours Elle m'a toujours aidée Elle m'a toujours rassurée Du coup le premier jour Avec Kadi C'était Laisse tomber Je suis sortie J'étais là Au revoir J'ai pleuré ma race Qu'est-ce que j'ai pleuré Et en fait Le permis c'est que ça En fait le permis Ça fait ça 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 Alors généralement Tu ne descends pas Mais ça arrive que tu montes Donc tes capacités Elles font ça Après il y a des moments Où tu vas stagner Il y a des moments Où il y a des choses Que tu ne vas pas réussir à faire Mais c'est normal En fait chacun A son temps A sa capacité D'enregistrer J'ai envie de dire Donc du coup Voilà Il y a des choses Moi En tout cas personnellement J'avais beaucoup de mal Avec tout ce qui est environnement C'est à dire gérer La trajectoire et tout Et en même temps Gérer Ce qu'il y a autour de moi Pour moi c'est le plus dur Je vous dis la vérité De tout le permis Du code jusqu'à la fin Le plus dur pour moi C'est ça Et en deuxième position Les crayons Mais ça Voilà C'est propre à chacun Je vais vous dire un truc Qui est trop marrant Je ne sais pas si Kadhi tu t'en rends compte Mais Quand tu passes Une bonne heure avec elle Elle te tutoie Dès que tu commences A partir en cacahuète Elle te vouvoie Mais Jamais elle est méchante Moi je vais vous dire un truc Avec elle Ma progression Elle a fait ça Moi c'est ce qu'il me faut Moi il faut me recadrer Il faut me mettre Moi je pars trop dans tous les sens Vous avez pu le voir Vous me connaissez maintenant les filles Du coup Il fallait me recadrer Elle me recadrait bien En plus comme j'avais un petit peu peur Quand j'étais Donc j'étais hyper Concentrée sur ce que je faisais Et comme j'avais un petit peu peur Qu'elle commence à me vouvoyer Vous avez compris Donc du coup je faisais quand même Très attention etc etc Et du coup cette vigilance accrue Qu'elle m'a Malgré elle donné C'est ça Qui va t'aider pour le permis Parce que c'est exactement dans cet état là Que tu dois être le jour de ton permis Ok Donc j'ai commencé je crois Juillet il me semble Et j'ai eu mon permis en novembre 2022 Début novembre 2022 Donc je ne sais plus si c'était fin juin Ou début juillet Que j'ai commencé Peut-être début juillet Je ne sais plus En tout cas on va dire juillet Et j'ai eu mon permis en novembre 2022 Ok Je l'ai eu au bout de 25 heures Je crois J'ai rajouté des heures Je crois que j'ai pris le forfait 13 heures Et que j'ai rajouté un forfait 10 heures Je crois Ouais je crois que c'est ça que j'ai fait Ah oui j'avais rajouté à la fin un forfait 5 heures Mais je n'avais pas tout fait Donc j'ai des heures qui sont restées Je crois que j'ai deux heures qui sont restées D'accord Parce qu'il faut savoir que dans cette auto-école là Au moment de passer le permis Donc quand tu as ta date de permis Une semaine avant Il faut que tu aies 5 heures Je crois que c'est 5 heures ou 6 heures De disponible Et faire 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures En gros C'était ça Sachant que moi J'ai déjà été inscrite à l'auto-école Ça fait des années D'accord Il y a plus de 10 ans De ça Je m'étais inscrite à l'auto-école A mes 18 ans Comme ça j'avais eu mon code Déjà une première fois Je l'ai passé à Dreux en accéléré mon code Et ensuite j'avais fait le permis Mais je ne l'avais jamais passé ni rien J'avais fait quelques heures Mais en manuel Et je n'ai absolument rien retenu Et j'ai absolument Franchement c'était comme si c'était la première fois Je ne vais pas vous mentir Les conseils que je vais vous donner maintenant Les conseils pour le permis Premièrement Choisissez bien votre moniteur D'accord Ne changez pas de moniteur Toutes les 40 secondes Juste pour avoir des heures Restez sur un ou deux moniteurs différents Pas plus C'est un conseil que je vous donne Parce que la personne va vous connaître Va savoir quelles sont vos faiblesses Quelles sont vos qualités Il va pouvoir vous tester sur ça Il va pouvoir vous expliquer Il va apprendre un peu votre manière aussi Il va comprendre un peu votre pédagogie Moi je vous conseille de bien lire les avis Google D'accord Dans les avis Google Généralement les gens ils mettent les noms des formateurs Des moniteurs pardon Ils vous mettent Merci à un tel Merci à un tel Moi en tout cas je l'ai fait Et j'ai vu que beaucoup de personnes le faisaient Donc retenez les noms qui reviennent souvent Pour les avoir D'accord Ce seront eux qui seront surbookés Mais c'est pas grave Retenez les noms Testez plusieurs moniteurs Mais pas 40 000 Trois maximum D'accord Je vais devoir tellement couper dans cette vidéo C'est un truc de fou Parce que je passe du coca à l'âne Et ça me rend ouf Pour choisir votre auto-école Les avis Google Comme je vous ai dit Surtout si vous trouvez une auto-école Déjà vous ne vous restez pas à une Vous en faites plusieurs Vous faites des devis J'ai plusieurs Vous allez voir plusieurs Surtout Ce que vous faites Moi ce que je faisais J'étais une psychopathe Parce que moi je me suis Voilà J'ai eu une mauvaise expérience Avec une auto-école Du coup je me suis dit Une fois pas deux fois Moi ce que j'ai fait C'est quand il y avait une auto-école Qui m'intéressait J'allais Je parlais avec la secrétaire Et tout Du coup je sortais Avant de rentrer Ou après être rentrée J'attendais dedans Et j'attendais une personne Qui sort Dès que je voyais une personne Qui sort de l'auto-école J'allais la voir Et je lui disais Salut t'es inscrit A cette auto-école Etc Il me disait Oui oui je suis inscrite Il m'a regardé un peu bizarre Mais moi je m'en fiche Parce que moi c'est mon argent Que je vais mettre dedans Donc du coup j'étais là En mode oui du coup Tu en penses quoi Et tout franchement Et les personnes Elles vont te le dire Si elles ne sont pas satisfaites Je te jure Elles vont te le dire Ouais je galère avec les Vous posez les questions Est-ce que tu galères A poser tes heures Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Si la personne A déjà passé le permis Ou si elle a déjà passé Passé le code Et qu'elle ne l'a pas eu Etc Est-ce que Est-ce que Ça a mis du temps Avant d'avoir une date Etc Poser toutes ces questions là C'est important C'est ça qui vous permettra De trouver une bonne auto-école Il n'y a pas de Si vous avez la honte Si vous Si une Et bien dans ce cas là Vous ramenez quelqu'un Avec vous qui est sociable Et qui va pouvoir le faire D'accord C'est important Parce qu'il n'y a que comme ça Que vous allez savoir Si l'auto-école est bien ou pas Ok Pour le choix de l'auto-école C'est tout ce que je pourrais vous dire Les avis Ça Et puis Et puis voilà Et comparez Surtout comparez Ne restez pas une Ne restez pas celle de votre quartier Si vous devez vous éloigner un petit peu C'est pas grave Si vous devez prendre le bus C'est pas grave D'accord Normalement vous êtes motivé pour le permis Ok Moi je vous le dis Il est préférable Que vous Que vous soyez Dans une auto-école Qui est irréprochable Et que tout se passe bien avec Que vous soyez Dans une auto-école Qui vous vole Qui va vous faire galérer Pour les heures Parce que c'est ça Le pire dans l'auto-école C'est trouver Pouvoir poser ses heures de conduite Franchement c'est ça La plus grosse galère Dans toutes les auto-écoles C'est comme ça Et qui va pas vous rajouter Des heures en plus Juste pour vous facturer En disant Ah non mais t'es pas prête Des gens qui sont malhonnêtes Ça existe beaucoup ça aussi C'est pour ça que c'est important La meilleure La meilleure La meilleure La meilleure La meilleure façon D'avoir une bonne idée Sur une auto-école C'est de demander Aux élèves qui sont inscrits Tout simplement Donc en ce qui concerne Mes tips Pour Une fois que vous êtes inscrit A l'auto-école Qu'est-ce que vous devez faire Première chose Vous déposez Vos heures Deux semaines C'est-à-dire que vous arrivez Vous dites Voilà je vais poser mes heures Vous posez La première semaine La semaine d'après la semaine Les heures ça part trop vite D'avoir ton planning Sur deux semaines C'est le minimum Que vous devez avoir D'accord Deuxième Au début Ne posez qu'une heure Ne posez pas les deux heures Ça ne sert à rien Posez d'abord Une heure par une heure Heure par heure Une fois C'est votre moniteur Qui va vous dire Attendez que votre moniteur Il vous dit Ok tu peux poser par deux heures Mais n'allez pas Trop vite en besogne D'accord Faites heure par heure Au début Une fois que vous allez Être plus à l'aise Etc Vous pouvez poser Deux heures par deux heures Quel conseil d'autre Je peux vous donner Alors Vous allez pleurer Vous allez stresser Et surtout Vous allez avoir Comme je vous ai dit Des va-et-vient Il y a des moments Vous allez sortir de votre heure Vous allez être hyper fiers de vous Parce que vous allez réussir des choses Vous allez être hyper content Vous allez débloquer Des capacités Et ça c'est trop bien Ça c'est beaucoup au début Et après Il y a des jours Où vous n'allez pas arriver Vous allez passer une heure Par exemple A essayer de vous garer Vous n'allez pas réussir C'est pas grave C'est tout à fait normal Des fois vous allez vous sentir Découragé C'est pas grave Moi je vous conseille D'avoir une amie Ou quelqu'un Un proche à vous Ne Qui est au courant De votre projet de permis Et le reste Fermez votre boca Fermez la bouche Fermez la bouche J'ai envie de vous dire Dans toutes les langues Shut up Taisez vous Ne dites rien De votre projet De tous vos projets Ne dites rien Mais encore plus du permis Etc Vous ne dites rien Vous vous inscrivez En soum soum D'accord Vous le dites Je vous conseille de le dire A une personne Si vraiment vous avez besoin Qui va vous soutenir C'est à dire Quelqu'un Votre soeur Votre frère Votre meilleur ami Si c'est pas une personne toxique Faites attention Parce que les meilleurs amis De voir C'est pas mon cas Mais on sait jamais J'ai entendu des histoires Un peu bizarres Mais quelqu'un Que vous savez Qui va vous soutenir Qui va être là Et vous lui dites Écoute s'il te plaît Voilà Je vais passer mon permis Je vais Voilà J'y vais Ça va être chaud Est-ce que tu peux être là Pour moi par rapport à ça Et comme ça Quand vous allez avoir Vos moments de down Vous allez pouvoir Je crois J'ai un cheveu Dans mon masque Bien sûr Essayez Que cette personne Elle ait le permis Il faut que ce soit Une personne si possible Qui a le permis Sinon c'est pas grave Si cette personne Elle a le permis C'est encore mieux Tu vois Parce qu'elle va pouvoir Vous rassurer Et que vous allez pouvoir Appeler Moi je sais Que ça m'aidait énormément Quand je sortais De mon heure Et que j'étais pas bien Et bah d'appeler Ma copine et tout Et lui dire Ah Fatia Ça va me souligner Et pleurer Et bah au téléphone Avec elle 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 me boostait Elle me disait Mais t'inquiète pas Je sais Non 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 T'inquiète pas Elle me reboostait Franchement la vérité Elle me reboostait Donc du coup Moi je vous conseille Vraiment D'avoir quelqu'un Avec qui vous pouvez Vous le tenez au courant Vous dites Voilà j'ai passé mon permis Ça va être chaud Je pense que je vais avoir Des hauts débats et tout J'ai besoin d'avoir Quelqu'un qui me bouille J'ai besoin d'avoir Quelqu'un qui me booste Qui m'aide Il faut pas que vous vous en vouliez Si vous êtes avec un moniteur Qu'il est très gentil Tout ce que tu veux Ou pas Mais que vous sentez Qu'avec lui Ça va pas le faire Vous êtes pas obligés De rester avec le même Moi je suis tombée Sur des moniteurs Avec qui Bah j'y avais pas de vibes Je savais que Cette personne là Ça va pas le faire Je le prenais plus Quand on me le proposait Je disais Non pas lui Ou je disais Ah non Je préfère avec un tel Ou voilà C'était pas méchant Y'a pas de soucis Mais c'était juste Que je savais qu'avec lui Ça allait être juste Pour faire mon heure Juste pour conduire C'est tout Qu'il n'allait pas avoir de Même s'il aurait pu avoir Des bons conseils et tout En vrai Ils ont toujours des bons conseils En fait C'est des professionnels Ils passent des formations Et des diplômes Pour être moniteur de ton école C'est pas Tu viens du lendemain Parce que t'as conduit Parce que t'as 5 ans de permis Ou 3 ans de permis Je sais pas combien de permis Tu peux devenir moniteur Non 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 Y'a une formation C'est quelque chose Mais Y'a des gens comme ça Tu sais que Voilà la vibe Ça va pas C'est pas grave Ne le prenez plus Et c'est tout Y'a pas de soucis avec ça Ah oui Le truc hyper important Soyez Alors je veux dire Soyez amie Non Ayez une très bonne relation Avec la secrétaire Ou le secrétaire Si c'est un homme Le ou la secrétaire Qui est à l'auto-école Elle va vous sauver Sur plein de choses Si vous êtes en bon terme avec elle Que vous êtes bien avec elle Je vous promets Que Le pouvoir de l'auto-école C'est elle qui le détient C'est elle qui fait les rendez-vous C'est elle qui prend les heures C'est elle qui connaît Attention Moi je peux vous dire Que le truc que je détestais le plus A l'auto-école C'était quand j'avais Mon petit planning qui était fait Et que je recevais des appels En me disant Oui So C'est pour te dire que Malheureusement Ton heure elle est Elle est annulée Ça arrivait plusieurs fois Ça me faisait pétain Ça veut pas dire que ça arrivait souvent C'est pas arrivé très souvent Mais moi ça me tuait Parce que moi j'étais dans ma lancée Et ça aussi ça peut arriver C'est pour ça je vous dis De faire vos plannings Et surtout Quand vous voyez Vous avez fait votre planning De deux semaines La première semaine elle passe Direct à la première semaine Vous enchaînez pour la semaine D'après que vous avez Je sais pas si vous voyez En fait à chaque fois Il faut que vous ayez Deux semaines de poser Je vous conseille aussi Si vous pouvez Conduisez à côté Si c'est possible Conduisez un peu avec Ne serait-ce que dans un parking Parking Moi je vous demande pas De conduire dans la vie Je vous demande d'aller dans un parking Ou dans un champ Niveau la personne qui est avec vous Et elle vous emmène dans un champ Et vous faites des allers-retours Pour la trajectoire Dans les parkings Vous vous garez Vous vous entraînez à vous garer Vous vous entraînez à faire le tour Vous vous entraînez tout ça Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Voilà des doigts surtout Demande à Dieu de vous faciliter Faites vos prières Tout ça Y'a pas mieux de toute façon Toujours faire des doigts Avant de monter dans le véhicule Bismillah Ne serait-ce que le Bismillah Du début n'oubliez pas D'accord Moi où j'étais J'étais à Pantin J'ai passé mon permis à Pantin Et du coup J'avais des monétrices Qui étaient en gelbeb et tout Je pouvais très bien demander A être qu'avec des femmes Etc Si vous êtes plus à l'aise Ou qu'avec des hommes Si vous êtes plus à l'aise Moi j'avais pas de soucis À être avec un homme Ou une femme dans la voiture Mais il n'y a jamais rien eu Et moi j'étais pas dans cette optique là Et lui aussi Il n'était pas dans cette optique là Personne n'était dans cette optique là Je vous le dis Chacun Voilà Il y avait des jeunes et tout Et c'était pas des morphales C'était pas des charros C'était pas des machins Et voilà Moi j'ai jamais eu de problème Donc voilà Et les autres avec qui je parlais Avec d'autres personnes aussi Voilà Je vous ferai une vidéo Sur le jour du permis Comment ça s'est passé Sachant que j'ai fait le parcours De Bobini Je vous ferai une petite photo J'allais dire Je vous ferai une vidéo Je vous expliquerai Voilà Donc là déjà La vidéo chez moi Elle est sur 31 minutes Bien sûr je vais couper Je vais essayer de couper au max Je vais essayer de garder Les choses les plus importantes J'espère vous avoir tout dit Je réfléchis Je réfléchis Voilà En tout cas Qu'elle vous facilite Vraiment Le permis C'est une Une liberté Je vous raconte pas Je vous dis ça Mais je viens Bref Je vais pas vous parler de ça La voiture et tout Je vous parlerai ça après Mais passez-le Si vous pouvez le passer Il y a des facilités Essayez de voir Si vous êtes étudiant et tout Il peut y avoir des trucs Avec le conseil général Le permis ça coûte cher Et tout Mais bossez Franchement allez Faites un petit boulot Pendant les vacances Trouvez un petit truc Que vous pouvez faire Et bossez Bossez Mettez de côté Mais vraiment Le permis ça aide énormément Même si l'essence coûte cher Tout ça Là je vais même pas rentrer Dans ces trucs là Je vous dis juste En tant qu'indépendance Pour vous C'est hyper important Et de pas stresser Même si c'est dur Et de façon d'accepter Que vous allez être stressé Que vous allez pleurer Que vous allez être saoulé Que vous allez être content Que vous allez pas être content Il y aura tout Vous allez passer par Toutes les émotions Avec le permis Et surtout Si vous êtes hypersensible Comme moi Laisse tomber Ça va être un moment De stress extrême D'accord Un stress extrême Mais inch'Allah Si vous vous concentrez dedans Vraiment vous vous En fait vous vous dites C'est mon objectif Moi Si je me suis réveillée un matin J'ai dit Ça y est Mon objectif 2022 C'est le permis Je m'étais dit Objectif 2022 Le permis Moi je suis comme ça Je me mets des objectifs Et je les atteins tout le temps Quand je me mets un objectif Comme ça direct Avec un temps limité Je les atteins tout le temps Je me suis dit Permis Objectif 2022 C'est parti Je l'ai eu Alhamdoulilah Je me suis inscrit A partir du moment Je me suis inscrit J'ai dit Je mets ma tête que dans ça Que dans ça Je mets ma tête Permis 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 Je faisais que ça Mon objectif De ce moment là C'était le permis Et je l'ai eu Bien Dans les temps que je voulais J'étais même surprise De l'avoir comme ça Sachant que je l'ai eu Du premier coup Le permis Les filles Je ne vais pas vous spoil Je vous expliquerai Comment ça s'est passé Mais Alhamdoulilah Par la grâce d'Allah Je peux vous dire Que j'étais un cas J'étais un cas Je ne fais pas partie Des personnes Qui la conduite C'est fluide Je peux vous dire Que là par exemple Là je viens d'acheter Ma première voiture D'accord Je suis restée un an Un an Jour pour jour Sans voiture Et je n'ai pas conduit En un an Là j'ai acheté ma voiture C'est comme le vélo Ça ne s'oublie pas Enfin ça s'oublie Les automatismes Au début Ça s'oublie Mais après ça revient Très vite Mais je peux vous dire Que si j'aurais été Une as du volant Qui l'a eu du premier coup Parce que c'est hyper facile Là j'aurais mon véhicule Je serais en train De rouler dans Paris Non mon véhicule Il est au garage Je fais des tours De parking Pour me rappeler Mes automatismes Pour me garer Et laisse tomber Là ça va mieux Mais je suis sortie Enfin bref J'ai fait des formations Toutes seules le dimanche Bref Ça je vous Je vous ferai une vidéo Pour ça Voilà mes head guys J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que je n'ai pas été Trop à droite à gauche Parce que moi J'ai un petit souci De concentration Vous avez pu le voir En tout cas Je m'excuse Si je suis partie Un peu dans tous les sens Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A la prochaine Inchana Samakou